Voici le son de cette fin de semaine au Pays Basque. 20 000 personnes sont attendues pour le festival Wheel & Wave, dont la moitié au moins viennent avec leur moto. Stand, course amicale, randonnée, la 8e édition confirme son succès, avec des bikers de toute l'Europe qui convergent vers Biarritz. 40-50 motos, c'est un événement, il y a du spectacle, et puis ça dépeillise, on voit d'autres personnes, d'autres mentalités. Il y a plein de marques de motos, pas seulement Harley ou Moto Guzzi ou autres, et tout le monde se mélange. Chacun amène quelque chose, c'est ce que j'aime ici. C'est la passion des motos. A part que c'est un Harley-Davidson, un motobus, un Laverda, un Triumph, l'important c'est la passion, le cœur. Ça fait trois ans qu'on vient dans ce festival impressionnant, le meilleur d'Europe. Des moteurs, mais aussi du skate, du surf, des expos, le Wheel & Waves revendique une culture très ouverte, faite de différences qui se montrent par la personnalisation des motos par leurs propriétaires. Une tendance de fond depuis dix ans. Ils modifiaient des motos qui existaient, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Maintenant on commence à remarquer que le constructeur en même, maintenant il construise et il designe des motos qui s'inspirent de ce qu'on fait au fur des années. et ils viennent avec des motos qui sont quasiment, il n'y a plus rien à faire, mais après on recommence quand même, parce qu'on veut tout savoir quelque chose de différent. Le Wheel & Waves se tient à la cité de l'océan, à Biarritz, jusqu'à dimanche soir.